Il reçoit en 2012 le prix Théophile Gauthier de l'Académie française pour son recueil Alloué, chambre vide pour personne seule, et en 2019 le prix Goncourt de la poésie. Mais, je le disais, on en savait guère plus, et à quoi bon, d'ailleurs ? Tout se passe comme si la poésie avait gommé la biographie, ou plutôt comme si toute la biographie était à retrouver dans le poème. Et puis, il y a des jours, tout a changé. Avec ce grand entretien dans la croix et le dos, on a découvert l'essentiel des faits et gestes qui sont à l'arrière-plan de votre écriture, de votre écriture. Pelle-melle, vous avez été maoïste à 19 ans, tout en allant vous ressourcer à Thésée. Votre première bibliothèque était un simple cajot. Les 15 000 livres que vous possédez maintenant demanderaient le modèle XXL. Et puis, des mots mesurés, mais très forts, sur vos parents qui vivaient, dites-vous, en permanence dans l'impermanence. Et ce constat, ou cet aveu, on y reviendra peut-être, dont le journal a très légitimement fait son titre, « Être poète, c'est cultiver des fleurs dans la tempête ». Alors, on pourrait continuer longtemps, mais je préfère vous laisser le soin de poursuivre, si besoin de vive voix, et en particulier de revenir sur vos maîtres dont vous parlez aussi, Xavier Graal et Guy Vick d'abord. Vous parlez d'autres poètes aussi, mais on verra si le temps nous permet de revenir sur eux. Je vous laisse aussi présenter vos deux nouveaux ouvrages qui eux aussi en disent long sur votre vie en littérature. D'un côté, la lenteur, le rythme d'un autre temps et toute la poésie du monde dans « La Bretagne sans permis ». Journal alternatif d'un voyage pratiquement immobile en compagnie de votre ami Alexis. Et votre dernier recueil de poésie, « La baie vitrée », qui nous offre une plongée dans notre monde actuel, mais avec une vue sur l'ailleurs, qui nous permet de passer outre tous les confinements réels ou virtuels. Virtuel, le mot est lâché, puisque les contraintes actuelles nous obligent évidemment à nous réunir par Zoom. après qu'on a remis plusieurs fois cette rencontre dans l'espoir finalement déçu de se retrouver en chair et en os dans la magnifique Bibliothèque centrale de Versailles. Comme je connais votre peu de goût pour la communication à distance, je vous remercie d'autant plus vivement, cher Yvon Lemaine, d'avoir accepté cette entorse à vos principes ou à vos règles de vie. Je vous laisse partager vos fleurs en vous épargnant ou en nous épargnant, j'en suis sûr, le plus gros de la tempête. Voilà, nous vous écoutons avec bonheur et plaisir. Merci. Effectivement, l'interview dans La Croix, qui pour moi est un interview important, avec une femme qui a su poser les questions et écouter les réponses, raconte tout un chemin quand même depuis mon premier livre que j'ai publié à 20 ans jusqu'au dernier. Et effectivement, quand je dis écrire et lire, ce sont les seuls métiers, c'est-à-dire que j'ai choisi précisément, je sais quand, même en 72, je disais des poèmes, parce que je n'ai jamais séparé lire, écrire et lire. Pour moi, tout ça se mélange devant des gens qui étaient en fait des ouvriers en grève et qui étaient un peu le milieu d'où je venais, qui ont écouté des poèmes et qui étaient bouleversés, quoi, et je me suis dit, mais ma vie est là. C'est comme un coup de foudre qu'on a et qu'on vérifie tout au long de sa vie si la chance est avec nous, quoi. Après, il faut vivre concrètement, ça c'est un autre problème, mais j'ai mis, disons, 17, 18 ans avant de gagner ma vie, mais ça, j'étais prêt à payer ce prix-là. Et puis, les livres en même temps, livres, récitals, livres, récitals, et des rencontres, quoi. Et ce qui a été déterminant, effectivement, c'est qu'à 20 ans, à la fois j'étais contre, d'où le maoïsme, là, mais nuancé par mes visites dans des abbayes. D'ailleurs, mon premier livre, « Vie », c'était le livre aussi qui disait aux gens qui m'y changeaient. Donc, comment dirais-je ? J'ai eu la chance, tout en contestant, d'avoir des maîtres. Et ce n'est pas incompatible. Et il y a 20 ans, j'ai rencontré trois hommes qui sont toujours présents dans ma vie, la preuve, à l'âge de 60 ans, qui était un grand ami d'André Breton. On a peut-être, moi, je ne sais pas, moi, j'ai une malentendue. En 81, qui aurait… Donc, je disais Jean Malrieux. Malrieux. Malrieux, que j'ai connu à 20 ans, à la même année, Xavier Graal. Jean était un poète surréaliste, proche de Breton, mais un surréalisme très… pas théorique, disons plutôt pratique, je dirais. Xavier Graal était un poète catholique qui a écrit, pour moi, un chef-d'œuvre, une des plus belles prières du XXe siècle, qui s'appelle Solo, et qui est mort à 50 ans. Et Guy Vick, qui a vécu assez très longtemps, beaucoup plus longtemps, et qui m'a appris, lui, je dirais, le travail. Voilà, le travail. Revenir, revenir sans arrêt sur le verre, quoi. Et ces trois personnes, je les ai connues à 22 ans, quasiment en même temps. Et donc, ils m'ont accompagné toute ma vie, même après leur mort, à travers leur livre, quoi, évidemment. Et puis, je dirais deux autres personnes, surtout une, Claude Vigée, que j'ai connue un peu plus tard, qui est mort l'année dernière, à 100 ans, et avec qui j'ai fait un livre qui s'appelle « Toute vie finie dans la nuit ». Et chaque poète ayant un monde, et des mondes en lui, donc j'ai multiplié les mondes comme ça, voilà, et les bibliothèques, quoi. C'est donc, j'ai eu une chance incroyable. Et puis après, en allant dire mes poèmes un peu partout, un jour, j'étais en Finlande, j'ai vu comment j'étais accueilli, je me suis dit, j'aimerais faire la même chose en Bretagne. Et donc, j'ai accueilli, quand j'ai eu les moyens de le faire, des poètes du monde entier à l'Agnon, où je vis. Et plus tard, en 97, Michel Lebris, qui a créé le Festival Étonnant Voyageur, m'a invité à infiltrer la poésie au milieu du roman. Et puis, résultat, dans les rencontres de poésie à Saint-Malo, on refuse du monde maintenant. Donc, la poésie est intégrée maintenant au Festival. Voilà. Et tout ça, l'un nourrissait l'autre. C'était un dialogue permanent avec les maîtres, les gens, etc. Et tout ça nourrit ma poésie aussi, évidemment. Donc, ça donne une école permanente. C'est une école, je suis toujours à l'école. Vous voyez, c'est… Et le mot poésie, pour moi, c'est un chemin qu'on pratique, en fait, et qui couvre toute la vie. Le poème, c'est un élément du chemin. Mais le sentiment poétique de la vie, c'est une façon de vivre à la fin du conte, quoi. Mais ça, c'est pas… J'ai pas inventé ça. Habiter la vie en poète, c'est pas moi qui ai inventé ça. Mais c'est intéressant, quoi. Et… Parce que c'est la langue, mais c'est pas seulement la langue. C'est ce qu'il y a avant la langue, après, etc. Et faire attention à ce qu'on dit, et d'une certaine manière, à ce qu'on vit aussi. Et je pense qu'en ce moment, en plus, faire attention à ce qu'on dit. On est entouré d'une langue qui nous prend au col, avec un rythme. Je parle là des journaux d'information, avec un rythme qui nous angoisse et qui nous sert, quoi. Voilà. Et que le poème, c'est pour un peu couper tous ces… couper toutes ces cordes, là. Pour voir au loin. Après. En regardant ici, d'ailleurs, et maintenant, quoi. Dans le livre « La baie vitrée », j'ai écrit, j'ai mis en quatrième de couverture quelques vers, où je dis, en parlant de ce moment qu'on vit, « Quand l'humanité reviendra, les hommes et les femmes, corps et âme touchés, caressés, embrassés, mélangés, partagés, traversés, comme on traverse un pont entre les bras. » Et ce qu'on découvre, d'ailleurs, en ce moment qu'on vit, c'est la nécessité de l'autre. C'est ça qui est étrange. Même les gens qu'on n'aime pas, à la limite, on en a besoin. Alors, il vaut mieux ce qu'on aime, bien sûr, mais en fait, l'humanité, c'est l'autre, qu'on le veuille ou non. Alors, ça se passe mal, parfois, bien autrefois, mais voilà. Et mon livre, justement, « La baie vitrée », je l'ai écrit en me disant « Dès le premier jour du confinement, je ne veux pas être envahi par ce qui me fait peur, me dépasse, m'entoure, me noie, etc. » J'ai donc décidé, dès le premier jour, d'écrire, dès le matin à 9h, jusqu'à 6h du soir, jusqu'au 40e jour, c'est drôle, c'est un chiffre assez symbolique, de la fin du premier confinement. Et ce livre m'a permis de structurer mes journées, d'être un peu le maître de l'horloge. Modeste, mais quand même. Et puis, j'ai commencé par dire « J'avais peur », un peu ça commence comme ça, et puis après, j'ai regardé dehors, le jardin, les fleurs, les oiseaux qui venaient de plus en plus nombreux, les livres dans la bibliothèque. Voilà. Je vous pose une question comme ça. Quand vous dites que vous écriviez du matin au soir, ça veut dire que avant le poème, il y a une forme de prose, il y a des notes, si on rentre un peu dans l'atelier, comment les choses se passent-elles ? Alors, par exemple, je vais prendre un exemple. Parce que le recueil, il ne fait pas mille pages. Non, 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 Par exemple, je vais prendre un exemple. Voilà. J'avais pris l'habitude de tourner autour de ma maison, qui est au bord d'un bois, et autour de la maison, il y a une espèce de gravier, un peu beige. Et à force de marcher autour de ma maison, je marchais à un rythme de mantrique un peu, comme un... Et j'avais l'impression de prier un peu. Et donc, j'ai écrit un poème qui s'appelle Un chemin de prière. Donc, le poème est né de la pratique de tourner autour de la maison, quoi, qui est bordée d'une petite pelouse, et puis derrière, il y a des arbres magnifiques, toutes sortes d'arbres. Et la maison, elle est un peu cachée derrière un talus, donc j'ai l'impression qu'elle est comme nichée. Je dis dans un autre poème, ma maison a emprunté à la terre son lieu de passage sur la terre, quoi, elle est au bord du monde. Voilà. Et donc, le poème démarre comme ça, très simplement, à force de tourner autour de ma maison, j'ai tracé un chemin autour de ma maison, un chemin de prière, par mes pas, par leur son sur les graviers, qui, à force de marcher au pas, trouvent leur rythme, leur poème, dont le sens, comme un mantra, vérifie ma vie par le bruit qu'elle fait en tournant autour de ma maison. Le poème est né du réel, de ce que je faisais, et après, j'ai travaillé pour re-rythmer tous ces sentiments que j'avais, et les incarner par les mots qui sont à ma disposition. C'est une démarche classique comme ça, de passer par une prose, parce que finalement, il y a une prose au départ, donc les notes. Il y a une histoire. Il y a une histoire. Oui. Il y a une histoire, oui, c'est ça. Au commencement, il y a une histoire. Tous les poèmes démarrent presque tous, si je les prends comme ça. Là, c'est... Alors, le premier, je le dis, pour la première fois de ma vie et de la vie du poème que j'écris, je pense, le regard au plus loin d'où je suis, que peut-être je n'irai pas jusqu'au bout de lui. C'est incroyable quand même dans l'état dans lequel je me disais. Pourtant, j'ai eu des actions de voiture où j'ai failli mourir et tout ça, mais là, on avait comme... On était stupéfaits quand même un peu. On était... Je me dis, mais peut-être que... Voilà, je n'irai pas jusqu'au bout du poème. Et c'est là que je me suis dit que le poème, c'est marrant, le poème a besoin du lecteur et même du lecteur que nous sommes de notre poème. Et on est deux à écrire. On est le poète qui écrit, le lecteur qui attend à la fin du verre pour passer à un autre verre. Et après, je regardais les fleurs, j'ai beaucoup de fleurs. En plus, on a eu de la chance de prendre le poème, c'était le printemps. Nous, on était immobiles et la nature était très vivante. C'était très étrange d'ailleurs. On était nous moins... On bougeait moins que la nature. Parce qu'en un mois, j'ai vu passer le pommier passer des bourgeons aux feuilles vertes puis aux fleurs. Et puis après, elles s'envolaient dans le vent bleu. Et donc, le premier texte, il suit, la fleur ne sait pas qu'elle va mourir. Voilà. La fleur, je le sais pour elle. Là, c'est une autre façon encore de dialoguer avec ce qu'il y avait dehors. Après, ce sont les oiseaux qui arrivent. Et je dis, sans aller dans leur nom. Alors, j'ai lu, pour m'aider, j'ai lu des livres sur la nature, sur les oiseaux. chez Delasho et Nestlé. J'ai beaucoup de livres sur les oiseaux. Et donc, les noms, j'avais 17 espèces d'oiseaux. Donc, je suis allé un peu plus loin. Après, j'ai lu des livres de scientifiques et puis, je suis allé jusqu'aux astronautes parce que j'avais envie de sortir du confinement. Donc, la Terre est bleue comme une orange. Ça, c'est un verre extraordinaire des verres. Je trouve que c'est inouï. Et donc, je suis allé au-delà et j'ai lu des paroles de cosmonautes et bon, après, je revenais chez moi. Voilà. Et en fait, bizarrement, j'ai beaucoup voyagé sans sortir de chez moi. Oui, et alors… Je vous en prie. Non, je vous en prie. Allez-y, allez-y. Non, vous n'écoutez. Il y a eu, dans le livre, qui est un livre d'un mouvement de la Terre qui tourne, du jour qui se lève, parce qu'à un moment donné, un matin, je me lève comme ça et je me dis mais c'est incroyable. Je me suis levé hier, je vais me lever demain et je vais me coucher ce soir. Je suis prisonnier du temps comme un écureuil dans sa cage un peu. J'ai d'ailleurs un poème, je le dirai tout à l'heure, sur le temps comme ça, comme si j'étais entouré de temps et je faisais les percées comme ça pour cueillir des fleurs de l'autre côté du temps un peu. Voilà, c'était un peu étrange comme sentiment. Et il m'est arrivé deux événements vraiment modestes. l'un, les volets roulants d'un baie vitré se sont plantés un soir et ne sont pas remontés donc j'étais confiné dans le confinement. Donc j'ai appelé Repar Store dont les bureaux sont à Bordeaux et ils m'ont trouvé un électricien à l'Agnon qui est venu. Jean-Pierre. Jean-Pierre, oui, absolument. Mais c'était extraordinaire parce que c'était la première personne que je voyais de près, le premier être humain que je voyais de près et on s'est regardé ce que je dis dans le poème, on s'est, on a fait pari l'un de l'autre mais il avait un pied dans la maison un pied dehors parce que la réparation passait par le dehors et je me dis mais c'est incroyable quand même, on en est où ? J'avais envie de lui serrer la main, je n'ai pas pu le faire, enfin bon. Et puis, et donc en temps nord, c'est un artisan dont on dit souvent ils sont chers et en temps de confinement, c'est un être biblique qui dit la lumière su. Et puis, il y a eu une chose de rote, c'est que j'ai beaucoup de livres à la maison qui n'étaient pas très bien rangés et je pense qu'il me connaissait parce qu'il dit c'est vous qui écrivez, je lui dis oui, oui, j'ai dit j'écris des poèmes, je lui dis vous voulez un livre ? Il m'a dit oui, 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 j'ai dit qu'est-ce que vous voulez ? Alors j'ai fait toutes sortes de livres. Il y en a un qui parle de la Bretagne, l'autre plutôt des voyages que j'ai faits. Il me dit non, non, je voudrais le monde. Et puis le sous-titre, c'est Les continents sont des radeaux perdus. Et il me dit vous avez raison, les continents sont vraiment des radeaux perdus. Voilà. Et il est reparti avec. Ça, c'est magnifique quand même. C'est magnifique et alors vous en parlez dans le livre en disant l'homme avec des mains. C'est assez merveilleux, je trouve. comme si finalement cette manutention qui vous a saumée quand même parce que vous seriez resté avec la baie fermée, j'imagine qu'effectivement il y avait un sur-confinement. Et donc c'est l'homme avec des mains. Moi, je viens de ce monde-là. Mon père était cantonnier, avant il était bourganger, la mère était couturière, mon grand-père cordonnier et je suis très maladroit. Donc j'ai un respect absolu des gens qui travaillent de leurs mains parce que moi, je ne sais pas. donc j'ai même écrit quand j'étais jeune, à 20 ans, un poème où j'ai dit je veux un langage manuel dont les hommes se serviront quand ils seront malades. Mais on écrit quand même avec nos mains et avec nos pieds, avec nos têtes, avec nos cœurs et avec nos foies et tout ça parce qu'on écrit avec notre corps de toute façon. Mais donc il est arrivé, alors il y avait en plus le lendemain parce qu'il manquait une petite vis, donc son ouvrier est revenu le lendemain et il me dit, il avait un masque, il me dit est-ce que je peux l'enlever ? Je dis ben oui, je vais me tenir à distance et puis il répare très vite, c'était juste un petit détail. Puis il me dit j'ai envie de parler. Je dis ben oui et il m'a dit une phrase incroyable aussi. Vous savez qu'il y a beaucoup de petits patrons qui vont se suicider parce qu'ils ne pourront plus embaucher leurs ouvriers et qu'avec leurs ouvriers, ils sont plus souvent même qu'avec leurs femmes. Je me dis ça et alors je lui dis je connais des petits patrons évidemment et bon, il me dit ça et il dit qu'il aimait beaucoup son patron donc puis il me dit moi j'aime venir j'aime travailler parce qu'au moins le soir quand je rentre j'ai quelque chose à raconter à ma femme. Ils n'avaient pas beaucoup de travail donc il avait le temps de rester pendant une heure et je l'ai écouté et du coup l'humanité parce qu'en fait il suffit de prendre du temps pour écouter quelqu'un et puis après on se rend compte qu'un être humain c'est une longue histoire un être humain. C'est magnifique aussi. C'est aussi affreux parce que ça nous fait souffrir et tout bien sûr mais c'est aussi magnifique. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques extraits quand même qu'on entende aussi le livre ? L'histoire du temps l'histoire du temps là les patients que nous sommes ça s'appelle je me suis dit tiens les patients c'est les malades et c'est aussi nous nous sommes patients en ce moment et je cite parce qu'il y a beaucoup de citations dans mon livre non pas pour dire j'ai lu tout ça c'est parce que j'avais besoin des autres mots que les miens aussi. Là je cite Bernard de Clairvaux j'aime pas tout ce qu'il a fait loin de là bien sûr mais ce texte là il est très impressionnant je trouve je suis monté au plus haut de moi et le verbe était encore plus haut explorateur curieux je suis descendu au plus bas et j'ai trouvé qu'il était encore plus bas j'ai regardé au plus loin il était au-delà du plus loin je l'ai enfin cherché en moi et il m'était plus intérieur que moi-même voilà cet univers immense à l'intérieur si on m'avait dit ce que je sais aujourd'hui si je sais quelque chose ce que je sens plutôt il s'agit de parler juste d'écrire le mot juste ce que je sens de ce temps qui attend devant la porte allongé sur l'herbe en mâchonnant ses heures elle part en fumée par la cheminée de mes yeux si on m'avait dit mais qui peut-être le temps quand il se racontait et le temps amoureux qu'on tenait par la main il compte pour deux va vite si vite trop vite au point de le regretter et de le vivre en même temps le temps après quoi l'on courait au point de lui demander une seconde de plus jusqu'à vouloir en finir avec les secondes le temps de l'enfant qui s'ennuyait dans la cour et dans les grandes vacances trop grandes pour lui le temps de l'histoire que l'on découpait en dates apprises par cœur l'histoire de notre pays entre ces cinq fleuves le temps des fleurs qu'on appelle les immortelles et si elles sont belles longtemps c'est qu'elles étaient mortes avant les belles immortelles si on m'avait dit mais peut-être le temps quand il se raconte le temps qui nous entoure en tournant autour de nous comme la nuit autour du jour au point de se lever en pensant de coucher le temps qui sépare les enfants des grands-parents au point de ne plus savoir de quel âge nous sommes et si nous sommes du bon côté de l'âge le temps du prisonnier et le vivant du couloir de la mort le mort de la vie à perpétuité le temps calme et gris d'aujourd'hui à part quelques fleurs et qui s'étale tel un lac sans reflet comme l'espace infini et qui nous effraie si on m'avait dit mais qui peut-être le temps quand il se racontera quand on changera d'écoute et de regard sur lui quand il avancera ne serait-ce que d'un pas d'un battement de branches qui tremble dans l'air qu'embarque sur l'eau un jour d'image peinte sur un paravent il y a longtemps et qui donne à contempler du temps et de l'espace en même temps dans un petit carré de temps rond sans peser comme pèse cette journée calme et grise le temps qu'il faut pour sortir du temps qu'il fait par un long poème qui cessera de battre quand le ciel reviendra en bleu le vent en vert les oiseaux en couleur les fleurs en parfum quand l'humanité reviendra les hommes et les femmes corps et âme touchés caressés embrassés mélangés partagés traversés comme on traverse un pont entre des bras et s'il nous reste peu de temps à vivre dedans pourquoi ne pas mourir dehors devant l'éternité ce poème il est né d'un matin où je me suis dit mais je me suis déjà levé hier et à chaque fois que j'ai ce sentiment là j'ai l'impression que il y a une expression qui est assez belle d'ailleurs je tourne en rond maintenant à chaque fois que je l'ai je me méfie je la regarde et je me dis décalons-nous donc ce temps ce poème est né de voilà et puis c'est drôle parce qu'il s'est arrêté le jour du déconfinement j'ai dit c'est fini je sors en plus moi j'ai de la chance parce que j'ai un paysage autour de chez moi vous pouvez nous le décrire à une heure à une heure écoutez je peux vous dire un autre poème qui raconte bien alors le paysage c'est une maison une maison assez simple avec des arboises et de la tuile juste pour donner un peu de couleur une pelouse autour j'ai un mer là devant à l'instant où je vous parle il y a un gros bloc de pierre devant mes yeux qui me fixe comme ça et derrière en bord de bois il y a donc des bois il y a des morisiers du chêne du noisetier du lierre aussi dans les arbres et puis au loin j'ai un voisin mais je ne me suis pas j'ai pas mis de palissade donc je vois les fleurs de mon voisin et puis au bord de la route il y a un grand talus avec plein de fleurs donc la maison est tournée sud-sud-ouest plutôt vers le bois voilà et puis je peux descendre dans le bois et puis là il y a un ruisseau qui coule qui se jette dans un estuaire qui se jette dans la Manche et qui va jusqu'en Chine si il veut et puis il y a une petite je peux traverser ce ruisseau il y a un pont de bois comme sur une estampe japonaise comme je dis dans un poème et on peut monter puis j'arrive de l'autre côté il y a un autre paysage voilà je vais dire le poème justement de de l'autre côté du ruisseau parce que voilà là il y a encore deux citations le poème s'appelle De l'autre côté du ruisseau et la citation la première c'est si la nature n'était pas belle elle ne vaudrait pas la peine d'être étudiée et la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue Henri Poincaré et puis un poète de Bretagne tu périras d'oubli et dévoré d'orgueil oui mais l'odeur des lisses la liberté des feuilles René Guitadou voilà mon poème de l'autre côté du ruisseau que coupe un pont de bois léger comme un pont sur une estampe japonaise traversée par un parapluie et du vent sur les routes des rivages fragile en son milieu il y a un autre pays des nuits où il fait jour des contes pour enfants qui font peur aux parents il y a notre liberté d'y aller ou non la liberté des feuilles qui passent et repassent tel le vent dans les cheveux des arbres sinon d'y rêver comme on rêve derrière la porte derrière les rideaux derrière les rubans derrière la côte et la colline il y a en vrai une fontaine puis une chapelle vieille toutes les deux d'au moins cinq siècles liées l'une à l'autre comme les étapes d'un pèlerinage dédiées toutes les deux à saint Nicodème qui fut parmi les premiers disciples de Jésus le premier aussi à aider Joseph d'Arimati lors de la descente de croix et la mise au tombeau il était là au bon moment là-bas et ici dans le bois où je suis il donne de l'espace à ce temps passé dans le paysage beau comme une première fois cousu par des chemins qui se divisent en horizons soulignés comme sur les estampes japonaises par la courbe des chevaux qui pèsent au loin dans la paix des prairies traversés par le rêve des peupliers de rejoindre le ciel en s'envolant par leurs feuilles dans la lumière les chemins à suivre et qui mèneront comme tous les chemins à Rome à Jérusalem à Benares à Lamec c'est le Machu Picchu en suivant pas à pas fleur à fleur pétale après pétale le jaune des boutons d'or et des jeunets l'un plus mat que l'autre le bleu des myosotis et des pervenches l'un plus pâle que l'autre le blanc des arômes et des pâquerettes l'un plus épais que l'autre et ainsi tant et tant de nom à découvrir tout à l'heure en rentrant dans ma maison et dans mon encyclopédie tout l'univers et il y a aussi un homme un seul au bout du bout du chemin derrière la côte derrière la colline entre la fontaine et la chapelle un homme seul mais très peuplé il me parle de son enfance douloureuse et belle de fils de paysans tel qu'il le dit lui-même de lui-même nous avons échangé nos mots nos phrases nos songes et nos adresses pour la prochaine fois où l'on se verra de près comme Nicodème a vu Jésus en vrai c'est juste une petite balade en dehors de chez moi oui mais c'est une balade merveilleuse et dans la baie vitrée on trouve ce propos à la fois poétique clair et énigmatique comme le sont souvent les propos poétiques vous dites mon poème naît de son échec à lire la langue des oiseaux alors est-ce que vous pourriez est-ce que vous pourriez parler de cet échec à lire la langue des oiseaux nous qui savons lire la langue des oiseaux bien sûr et peut-être resituer la naissance du poème dans cet échec qui est en même temps une victoire parce que c'est parler là où l'oiseau ne parlera jamais parce que les oiseaux moi j'ai un ami celui qui m'accompagne dans la voiture sans permis d'ailleurs Alexis qui est un savant Alexis Glohagan il a écrit 3 tomes chez Nadeau c'est les derniers livres que Nadeau a publié d'ailleurs avant de mourir ça s'appelle Écrit de nature et il est un savant comme pouvait l'être un de ses écrivains c'est Jean-Henri Fabre de la Provence donc il a une écriture Fabre aussi avait une écriture et donc Alexis m'a beaucoup appris sur les oiseaux leur nourriture leur poids des fois on est déçu d'ailleurs de savoir que le rousse-gorge n'est pas si gentil que ça etc mais donc il m'a appris et puis il connaît les oiseaux mais ils ont une vie extraordinaire et moi je ne connais pas comme je me suis renseigné j'ai lu mais cette ignorance là c'est poétique là c'est pas effectivement naturaliste ce que je dis ni scientifique mais peu importe parce qu'ils étaient là les oiseaux même les gens des villes à qui se téléphonait me disaient il y a des oiseaux partout c'est vrai parce que on n'était pas là donc ils sont venus nous voir et ce qui m'a bouleversé dans la présence des oiseaux c'est eux qui nous réapprenaient l'humanité d'une certaine manière en les voyant comme ça voler moi j'en avais 17 17 sortes d'oiseaux quand même le chouka qui est là un peu gris et noir le petit rouge gorge qui ne nous quitte pas le faucon Cressel qui est là en train de regarder ce qu'il va pouvoir manger mais qui quand ses ailes se déploient dans la lumière c'est l'oiseau éternel des chinois qui tourne sans arrêt enfin l'oiseau perpétuel etc. donc alors j'ai écrit si vous voulez je vais vous lire un petit poème dans lequel vous allez voir enfin où est-ce qu'il est celui-là où est-ce qu'il est je le cherche voilà vous allez entendre du breton comme c'est la langue aussi de mon pays j'allais dire voilà la langue pas André pardon ni la langue pas André breton non non oui la langue bretonne la langue bretonne et j'ai découvert parce que souvent quand on écrit quelque chose on trouve toujours les livres dont on a besoin on met la main dans la bibliothèque on ramène on tient un poème japonais qui fait écho à un poème ici voilà et là j'ai découvert un livre sur la langue bretonne que j'avais où on nomme le 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 rouge gorge il a 150 noms différents dans les villages alentours 150 noms 150 rêveries différentes quoi d'une certaine manière pour ce petit oiseau donc là je cite encore donc le poème s'appelle sans aller dans leur nom et je cite d'abord ceci tant pis s'il est fou de demander pardon aux oiseaux mais les oiseaux aussi ils se sentiraient mieux et les enfants et le moindre animal auprès de toi si tu étais toi-même plus beau que tu nous l'es en ce moment et ce ne serait-ce qu'un tout petit peu Dostoyevsky les frères Karamazov puis celui-ci dans les régions profondes des ombrages verts on entend le loriot qui chante le chant du loriot est un endroit encore plus profond c'est un anonyme chinois du 9e siècle traduit par Armand Robin voilà mon père s'en aller dans leur nom déjà pour rêver d'eux et des histoires qu'ils laissent traîner derrière eux on les vole à ceux qui les racontent pour s'envoler avec elles celles du rouge-gorge de mon pays mon petit pays entouré de ces deux langues on dit en breton par ici le rouge-gorge porte autant de noms que les villages alentours où il vit auprès des jardiniers à la nique cause ruse petit alain au ventre rouge c'est-à-dire qu'ils laissent par l'adjectif ruse l'adjectif rouge rouge comme le sang du Christ n'oublie pas un vieux poème de l'ancien siècle né d'une légende encore plus vieille il vola au-dessus du visage de notre sauveur avec les plumes de sa poitrine il sécha son front sacré et ses yeux qui étaient maculés de sang Jésus au cher oiseau lance un regard d'amour et depuis le rouge-gorge a une petite poitrine rouge sang et entre l'as des chasseurs de lombrique et l'oiseau de Dieu il y a de quoi se faire un monde aujourd'hui avec petit Alain petit Jean et petit Paul au bord de l'horizon comme demain nous ferons des châteaux de sable avec Alain Jean et Paul au bord de la mer voilà un mot peut-être sur donc on l'a sur pardon oui je disais non vous alliez continuer c'est difficile parce qu'il y a toujours un petit décalage donc non non ça va ça va je voulais revenir d'un mot avant qu'on parle de votre autre livre qui vient de paraître La Bretagne sans permis j'aurais voulu qu'on revienne quand même un petit peu sur ce que c'est le journal évidemment c'est la croix qui a choisi d'en faire un titre la croix hebdo mais quand vous dites être poète c'est cultiver des fleurs dans la tempête finalement là on entend pas mal de fleurs on entend pas tellement de tempêtes et j'ai envie de dire pour prendre l'exemple d'un immense poète pour lequel même si vous n'en parlez pas vous avez j'en suis sûr beaucoup d'admiration qui est mort il y a quelques semaines j'accotais il y a un partage de la quiétude chez j'accotais finalement il y a les fleurs il y a le chemin il y a la nature ça vous rapproche probablement de j'accotais ce rapport à la nature même si c'est pas il était à l'autre bout de la France et finalement on peut aussi cultiver les fleurs dans une forme de non-tempête ou est-ce que la poélie elle vient pas apaiser parfois la tempête et la relever la relever bien sûr quand je parle de la tempête parce que dans le livre il y a trois poèmes sur les enterrements ça m'a complètement choqué moi j'ai enterré malheureusement sept personnes depuis septembre où on m'a demandé de dire des poèmes alors il y avait des gens âgés c'était mais il y avait mon ami Michel Lebris qui est mort on est amis depuis que j'ai 16 ans et on était sans à l'enterrement Michel il a créé Étonnant Voyageur il y avait 60 000 personnes chaque année qui venaient puisqu'en plus on n'a pas pu le faire l'an dernier et il a été enterré dans son pays natal on était sans et on ne pouvait pas se serrer la main on ne pouvait pas boire un café après l'enterrement alors que dans le livre dont je parlais tout à l'heure La Bretagne sans permis ça démarre par l'enterrement d'un ami chanteur on était 2000 là sans et l'autre jour je veux dire un truc terrible mais c'est vrai j'ai un couple d'amis qui ont perdu une petite fille qui est noyée dans le golfe du Morbihan elle avait 6 ans et son papa et son grand-père étaient sauveteurs en mer donc là il y avait beaucoup de monde mais on ne pouvait pas être ensemble ils étaient dehors comme une armée de soldats et on laisse un homme de 30 ans que j'ai vu naître quasiment avec des masques mais ça fait des dégâts pour des siècles alors ça c'est la tempête l'accident parce que le bateau s'est renversé par une vague scélérate ça s'appelle on appelle ça une lame de fond donc c'est imprévisible et la vie c'est la tempête ça c'est sûr moi je dis ça dans la croix d'ailleurs je parle de 3 personnes qui sont mortes jeunes et je dis pourquoi pas moi après tout j'ai eu des accidents de voiture j'ai rien eu tant mieux mais ça tient des fois à peu de choses donc ça c'est la tempête et sous un crâne comme dit Hugo mais c'est intéressant parce que des fois on a maurice conscience des choses qu'on fait aussi enfin bref ça s'appelle la conscience l'œil était dans la tombe il ne regardait qu'à un et puis ça m'a toujours les frères m'ont toujours effrayé donc ça c'est la tempête extérieure ou intérieure et puis les fleurs c'est 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 bonne fête maman je me souviens avoir cueilli des primes verres quand j'étais petit dans une mardeau et en voulant les cueillir j'ai failli noyer dans la mare et donc c'est ça la poésie alors c'est un peu enfantin ce que je dis bien sûr mais c'est en même temps une conviction profonde c'est-à-dire c'est une image assez simple pour moi voilà alors j'ai à côté je lisais des poèmes de lui là tout à l'heure parce que je lisais un poète d'aujourd'hui écrit par Steinmetz sur j'ai à côté effectivement c'est un homme d'abord j'ai à côté oui c'est un livre vraiment intéressant très bien fait tout ça et donc j'ai à côté il parlait de Gustave Roux dont j'avais lu le livre Petit traité de la marche en pleine etc effectivement c'est pas la même il y a toujours une mélancolie une inquiétude ou une basse de violoncelle qui est derrière quand même mais bon moi c'est pas une formule que j'ai dit là je l'ai dit en parlant mais parce que peut-être que ma vie est différente disons voilà mais enfin il y a les fleurs en commun les fleurs moi j'ai quand je tonds la pelouse je fais attention aux primaires je tonds autour parce que les primaires je trouve que c'est vraiment les premières qui viennent qui nous disent voilà regardez on est là c'est vraiment des fleurs à la fois fragiles et résistantes donc respect donc c'est une façon de dire mais oui la tempête c'est la vie je pense vraiment parce que tout peut arriver on le sait et moi ça me même la tempête dans le monde qui aurait prévu ce virus là il y a encore trois ans personne c'est une tempête sous un crâne et puis dehors c'est impressionnant quand même et puis à les fleurs c'est très bien d'avoir les fleurs d'un côté et la tempête de l'autre alors on se donne quand même un petit moment pas trop long parce que sinon le public n'aura pas le temps d'intervenir donc on se donne peut-être 10 minutes un quart d'heure pour parler de la Bretagne sans permis finalement qui est un livre un peu à part dans votre trajectoire finalement j'avais écrit un livre qui est sorti chez Flammarion il y a il y a 25 ans qui s'appelait La clé de la chapelle est au café d'en face c'est une phrase qu'on trouve c'est un Alexandre imparfait avec des allitérations efficaces et ça dit en gros que pour aller au paradis il faut d'abord aller boire un coup donc il faut vivre d'abord et c'est une phrase que j'avais trouvée sur une chapelle et je me dis tiens c'est la Bretagne ça voilà donc c'était déjà un récit un peu morcelé de la Bretagne et 25 ans après j'ai eu envie d'écrire à nouveau mais je voulais un autre point de vue une autre attaque et comme j'ai cet ami là qui est un savant Alexis qui a une voiture sans permis lui et moi je suis souvent sur les routes pour aller dire des poèmes à droite à gauche et quand j'arrive derrière une voiture sans permis je râle je la double et je regarde toujours le conducteur ou la conduite en me disant bon franchement voilà et je me suis dit qu'est-ce que c'est que d'être doublé par tout le monde et qu'on me regarde à chaque fois qu'on me double voilà donc on a fait quatre voyages de la Bretagne intérieure jusqu'à la mer on traversait des collines des estuaires des étangs des lacs jusqu'à la mer jusqu'à l'île de bas donc on avait tous les paysages de Bretagne et des histoires des écrivains des petits musées des souvenirs des choses rigolotes parce que on a fini par connaître des gens c'est comme les motards ils se croisent ils se font des signes mais les petites voitures se font des signes aussi et on a été doublé par tout le monde absolument tout le monde et il y a toute une scène qui s'appelle doubler un tracteur où on ne peut pas on met 5 heures on est derrière sans arrêt le tracteur ne veut pas être doublé non plus d'ailleurs et en descente on est à 60 maximum et en cote on est à 15 et c'est très étroit ça fait beaucoup de bruit et dès qu'un camion nous double on se croirait dans le film de Spielberg Duel mais en même temps comme on ne va pas vite j'ai vu qu'il y avait plus d'arbres que je ne craignais en Bretagne par exemple on voit des plaques ici avec Qintel tu connais non on s'arrête on fait une enquête qui est morte à 35 ans qui écrivait des chansons en breton qui étaient très belles qui est morte après la guerre de 14 et c'est un petit musée aussi que j'ai visité j'ai appris j'ai vu le portrait de gens de nos arrière-grands-parents qui vivaient à la fin du 19ème des marins des paysans etc et puis il y a des poèmes très courts qui sont écrits dans la voiture en sensation un peu que ce n'est pas des haïkus au sens strict 5-7-5 mais c'est des contacts par exemple il y a beaucoup de problèmes sur les vaches parce que comme on ne va pas vite et les vaches dans les champs sont souvent disposées en tableau parce qu'elles sont autour de l'ombre autour d'un arbre enfin voilà c'est comme des tableaux de cerusier un peu et elles ont des yeux enfin moi j'aime beaucoup les yeux des vaches mais donc elles nous regardaient en se disant tiens vous êtes encore là puisque on n'arrête pas de faire marche arrière à certains moments voilà et donc c'était un grand et il y a aussi des histoires évidemment forcément tragiques parce que c'est la vie et j'évoque des écrivains dans mon livre Xavier Graal et Michel Lebris donc qui se trouvent mais j'avais écrit le texte avant avant sur Michel qui est mort en février le texte où je parle de lui ça s'appelle fenêtre avec vue sur la baie de Morlaix parce qu'il avait une maison qui est donnée sur la baie avec une petite fenêtre on aurait dit une mire de fusil un peu pour voir les départs ce qui a donné Saint-Malo dans le fond à travers cette petite vitre là voilà je peux vous lire alors une petite chose qui est marrante c'est parce que j'ai rencontré un vendeur de voitures sans permis qui m'a fait de la publicité parce que c'est des voitures très chères en fait et on l'appelait donc voiture sans permis je l'appelais VSP vaincre sans péril voilà donc c'est une petite présenterie ce poème elle a commencé par se faire insulter la voiture sans permis pétrolette chichinette cacouette tatbou crapaud calacamion châtonnette voiturette podiaourt à roulette et je ne parle pas du conducteur de la conductrice ou des deux à la fois putain de bon dieu de merde de chiotte de bâtière de foutre espèce d'ivrogne d'abruti mais t'as pas vu leur tronche c'est pas possible mais maintenant nous avons dans la gamme sensation dans un marché en pleine expansion et qui coûte bonbon la city pack la simplement indispensable la city sport new l'urbaine tendance la city premium l'élégance ultime la city gto l'esprit sportif le coupé evo rassé et raffiné roulez comme vous voulez le coupé premium so chic le coupé gti sportif qui ne manque pas de tempérament la crossline evo pour un quotidien pratique et convivial la cross-ver premium new le style sur surélevé de 50 mm et qui vous permet de dominer la route et tout ça pour ne pas arriver à dépasser les 60 km heure sauf en pente mais à 60% et enfin la crossline premium gt aux 4 places et qui se déplace jusqu'à tenez vous bien 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 jusqu'à 87 km heure mais avec un permis B1 alors une seule question se pose est-elle encore une voiture sans permis une vsp cette crossline premium gt quant à la nôtre avec un plein de 17 litres elle nous mènera à l'île de bas où l'on va ce n'est pas de la publicité mais la vérité elle ne consomme pas beaucoup de gazole mais beaucoup de temps et on en a notre vsp qui à vaincre sans péril et malgré ce qu'on dit le proverbe ne triomphe pas sans gloire comme on le verra voilà c'est merveilleux c'est très beau peut-être qu'on donne on vous demandera de lire pour conclure tout à l'heure naturellement peut-être un autre extrait de la baie vitrée parce que je crois que tout le monde a été ému bouleversé par tout ce que vous dites il y a aussi une certaine tristesse qui émane de tout ça il y a quand même une nostalgie il y a quand même bon mais ça n'enlève rien au contraire à la beauté mais pour l'instant donc si les uns et les autres arrivent à s'y retrouver la parole est à tout le monde donc je pense que je pense que c'est Émilie qui voilà si vous avez une question vous levez la main ça s'est affiché sur l'écran alors je sais que c'est une opération toujours un petit peu difficile Philippe Perrault je sais vous voulez peut-être intervenir alors on ne vous entend pas il faut ouvrir le micro vous devez réactiver votre micro monsieur vous avez vous avez juste à appuyer sur votre votre petit micro voilà c'est bon c'est bon bonsoir monsieur il y a plus de deux siècles Friedrich Hölderlin écrivait dans une élégie pain et vin enfin il posait cette question à quoi bon des poètes entendent d'être est-ce quelle est votre réponse votre sous-dichteur une durstie avec mon très mal des allemands oui ma réponse elle est elle est assez simple parce que j'en ai parlé une fois avec un grand poète pour moi qui fut un maître aussi Claude Vigée et qui a qui a qui a été un registre anti-nazi dans la famille pour la plupart a fini dans les dans les camps dans les dans les fourneaux et on demandait à Claude je lui demandais mais à quoi bon la poésie après après la joie et lui il dit son premier livre s'appelle la lutte avec l'ange qu'il a publié en 47 donc c'est une réponse si lui dit ça alors moi je dis aussi à quoi ça sert ça sert à ne pas ça sert aux fleurs dans la tempête ce que je disais un peu je pense que alors je parle pas de moi si je parle de mes poèmes la poésie m'a sauvé la vie ça c'est sûr parce que j'ai trouvé un sens peut-être à ce que voilà ça j'en suis certain sinon j'aurais pas pratiqué tant d'années et je parle de la poésie des autres surtout parce que là je peux répondre très simplement la poésie des autres elle m'aide vraiment 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 je peux citer plein de tous les poètes que je admette quoi je parle pas de la mienne là je parle parce que souvent la poésie on appartient à des constellations je crois il y a quelques génies bon et puis sinon on est dans des constellations dans des familles voilà et puis on tend la main et on tombe sur un poème on avait parlé ensemble de Jabès par exemple qui a écrit des phrases qui sont impressionnantes ou enfin Alderlin aussi c'est un poète vraiment qui est cosmique si je peux dire mais on peut trouver des choses comme ça qui nous font un bien fou quoi que ne fait rien d'autre que je trouve c'est la poésie parce qu'elle assimite des contradictions et elle ouvre des chemins sans avoir la prétention de répondre disons voilà on est moins seul avec un poème je trouve et puis je crois je pense que ça vaut le coup de concentrer à ça quoi voilà il y avait cette idée d'ailleurs que vous partagez avec Stéphane Bataillon que nous recevions il y a 15 jours et que vous avez exprimé tout à l'heure dans un premier temps c'est qu'actuellement la parole c'est un autre rythme qui permet aussi de résister à la parole factice celle des SMS celle d'une parole qui ne trouve plus de langue quoi une parole sans langue qui est celle qui nous abrutit à longueur de journée maintenant et je trouve que ce que vous avez dit là est aussi extrêmement important sur sauver quelque chose de la langue finalement ou sauver quelque chose d'une parole et la poésie il n'y a pas que la poésie d'ailleurs mais la poésie participe vraiment oui tout à fait oui bien sûr parce que quand on écoute les infos par exemple sur les chaînes les plus connues déjà sur le rythme de la façon dont ils parlent ou elles parlent le débit même le débit c'est débité ils accélèrent le débit il est complètement anxiogène c'est un mensonge dans le fond parce que la phrase est déjà amplifiée pour dire une chose qui se répète depuis un an de toute façon et donc si quelqu'un n'a pas de moyens pour se défendre parce que on dit mais qu'est-ce que un filtre et bien on peut être envahi déjà par le rythme de la phrase sans parler du sens voilà et donc la poésie moi j'ai fait 2000 kilomètres pour aller voir Malgrieux parce qu'il avait écrit le bruit court qu'on peut être heureux ou Xavier Graal qui écrit juste pour dire à quoi il dit un poème qui s'appelle Solo qui est une prière magnifique où il dit dedans il y a quatre vers il dit de votre terre il parle à Dieu il va mourir Seigneur me voici c'est moi il le vouvoie et il dit de votre terre j'ai tout aimé les mers et les saisons et les hommes étranges meilleurs que leurs idées et comme la haine est difficile moi cette phrase elle m'a calmé comme la haine est difficile voilà par exemple par exemple ou alors la terre est bleue comme une orange dès l'heure j'arrête pas d'y penser parce que je trouve on respire oui mais elle est galvaudée qui a écrit des choses oui oui je sais mais ça c'est l'usure de tout à fait vous avez complètement raison pour ça qu'il faudrait l'éteindre un moment pour la rallumer plus tard exactement on l'entend plus parce qu'elle a été mise à toutes les sauces en fait exactement vous avez raison bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr qui veut intervenir peut-être j'ai quelques j'ai quelques visages qui apparaissent donc messieurs dames n'hésitez pas à réactiver vos micros de vous même vous avez juste à cliquer sur le bouton du micro pour pouvoir activer votre micro et pour ceux qui n'arriveraient pas à lever la main n'hésitez pas à écrire un message et on vous donnera le second alors madame Boutelja peut-être vous mettez votre micro oui alors d'abord je vous remercie pour cette présentation enrichissante alors j'ai une question qui concerne le processus de l'écriture on remarque en fait dans vos poèmes qu'il y a une mise en récit importante dans presque dans tous les poèmes j'aimerais savoir comment réussir cette mise en récit c'est-à-dire à quel moment on sait qu'on n'est plus dans le récit mais dans la poésie oui c'est alors quand on lit des textes de la Bible par exemple ou les vieux textes les textes très anciens qui soient de la grande tradition écrite comme Gilgamesh enfin les premiers textes de l'humanité et de la tradition orale des Inuits par exemple le poème tout début du début du début comprenait tout le récit la pensée le poème tout était dans le même donc il faut se mettre dans un état presque de comme si on racontait une histoire pour la première fois avec toute l'énergie du poème et avec le goût de l'histoire voilà il était une fois voilà alors c'est pas facile parce que mais c'est en travaillant qu'on finit par connaître ces outils donc il y a en moi les deux il y a en moi le goût de l'histoire et le goût du poème alors le poème permet de tendre un peu le par le rythme la rime etc de tendre l'écriture ce dont on a parlé tout à l'heure justement ensemble et le goût de l'histoire c'est simple c'est parce que parce qu'une histoire c'est on peut la commencer quand on veut la finir quand on veut il suffit de dire il était une fois ben oui d'accord on y est voilà ça donne ça donne une puissance à la langue enfin je trouve les enfants savent ça d'ailleurs ils savent bien parce que d'abord ils demandent souvent qu'on répète la même phrase parce qu'ils finissent par la connaître donc il y a moyen de lier les deux je pense ça s'appelle la poésie narrative mais j'ai écrit des poèmes très courts autrefois aussi là c'est ce qui moi c'est ce que j'ai envie en ce moment après il faut travailler recommencer répéter mais écouter en nous ce goût à la fois de l'image et de la vitesse un peu foudroyante de la poésie et le goût de l'histoire qu'on a envie de raconter ou d'écouter ou de s'écouter enfin d'écouter pour nous-mêmes et de la raconter après elle passe à travers nous disons voilà alors deux dernières questions parce que je regarde avec terreur l'heure qui avance et je voudrais qu'on entende une dernière lecture donc Béatrice Guénard et puis Philippe Perrault ou alors Philippe Perrault peut-être puisque vous avez déjà dit un mot peut-être vous rebondissez Béatrice Guénard ensuite pour terminer voilà donc Philippe Perrault on vous écoute merci monsieur d'accepter une seconde question nous avons bien compris que pour vous il y a une poésie bretonne selon vous qui avez beaucoup voyagé beaucoup lu quelle est l'ethnie poétique non celte bien sûr qui se rapproche le plus de cette poésie bretonne peut-être la poésie qui n'a pas oublié peut-être je dirais la tradition orale le conte justement le chant enfin voilà parce que moi j'ai des amis chanteurs qui chantent des guères ça s'appelle c'est-à-dire des chants qui racontent des histoires un peu longues qui n'en finissent pas peut-être là on peut trouver ça donc voilà c'est ce lien avec l'oralité peut-être qui existe dans la poésie donc il y a d'autres peuples où il y a ça aussi voilà mais donc parce que moi je suis je vis en Bretagne j'ai dit des poèmes dans des villages vraiment petit petit il n'y a pas un endroit où je n'ai pas dit des poèmes en Bretagne avec un public qui n'est pas forcément spécialisé en poésie mais qui a envie d'écouter qui a déjà écouté des chanteurs ou des conteurs alors qui est qui est prêt peut-être à écouter des poètes quoi voilà et Béatrice Guinard alors pour la la dernière question de ce soir avant oui rapidement surtout que nous on a déjà eu le privilège avec les étudiants du master de travailler avec Yvon pendant quelques heures mais il y a une question que je n'ai pas eu le temps de vous poser Yvon puisque vous travaillez beaucoup sur l'oralité moi ce qui m'intéresse énormément aussi donc vous lisez souvent vos poèmes vous faites des sortes de performances avec des musiciens est-ce qu'au moment où vous écrivez vous dites à haute voix votre poésie en l'écrivant est-ce que vous la ah oui complètement je l'entends quoi c'est ça oui oui parce que par exemple celui dont je parlais tout à l'heure à force de marcher autour de ma maison etc j'ai entendu la phrase oui alors je ne dis pas que je l'ai entendu mais est-ce que vous l'a dit à haute voix vous parlez dessus mais dès que j'écris dès que j'écris alors d'abord j'écris quand même et après et après je dis ah d'accord d'accord c'est ça que je voulais savoir vous l'écrivez d'abord vous l'écrivez en quelque sorte dans votre tête oui oui quand même d'accord oui oui tout à fait mais très vite je l'ai dit même je peux passer un coup de fil à quelqu'un qui va écouter j'ai besoin de la dire de la faire raisonner mais je ne crois pas que je non je l'écris enfin je ne sais pas comment dire oui je l'écris d'abord oui mais finalement la lire ou la prononcer après l'avoir écrite c'est une façon aussi de prendre une certaine distance par rapport au poème et de mieux s'entendre ou de s'entendre finalement avec un peu l'oreille de l'autre alors oui quand même quand même alors maintenant maintenant je bon comme j'ai écrit depuis beaucoup d'années j'arrive à avoir une oui parce que si quand j'écris un poème je le dis alors quand j'étais jeune je disais c'était plus violent c'était plus excessif évidemment maintenant ce qui m'intéresse c'est d'infiltrer ma voix dans les consonnes et les voyelles un peu comme un ruisseau qui s'infiltre dans la terre un peu rien forcé mais ça c'est les années c'est le temps voilà et quand je le dis je vérifie quand même sa tenue mais en même temps ça peut être dangereux parce qu'on peut être séduit aussi par par la musique il faut faire attention parce que la voix peut séduire aussi il y a des voix qu'on aime qu'on écoute comme ça et puis après on se dit je me suis fait avoir il y a quelque chose donc il faut avoir un dialogue entre sa voix et son écriture en étant vigilant sur les deux parce que voilà pour ça c'est le recul le temps quand j'écris par exemple j'écris un poème le lundi le mardi je vais le revoir quand j'écris un livre je relis tous les jours les poèmes qu'il y a dans le livre tous les jours on vous laisse le choix du dernier poème que vous nous lisez alors Yvon Le Mène dernier extrait de l'Abbé Vitré un petit poème un petit poème de circonstance qui s'appelle Allo la terre ça c'était mon deuxième accident parce que j'ai caché mon téléphone aussi pendant le confinement on n'est plus personne plus de voix plus rien et je mets une petite citation Allo Houston nous avons un problème Tim Lowell commandant d'Apollo Trade je ne sais pas si vous vous souvenez ceux qui sont en train de vie pour ça il y avait de quoi s'inquiéter là-haut étrange ce téléphone qui se tait depuis deux jours avec ma main qui le cherche des yeux partout surtout sur la chaise où posé à plat et en bleu il attend rêve du dernier rappel c'était toi c'était beau ça faisait du bien on dirait un avion en réparation qui attend son remplaçant pour faire traverser le ciel au voir arc-en-ciel on dirait qu'il se repose d'avoir tant parlé écouter on dirait une voiture à l'arrêt un silence qui attend son écho je me souviens de mon premier téléphone attaché à sa laisse comme un petit chien il prévenait de l'arrivée des voisins dans la cour Allo New York passez-moi le 22 à Annières s'il vous plaît vous vous souvenez ? aujourd'hui je dirais à la place de Fernand Reynaud Allo La Terre passez-moi l'an prochain j'ai écrit ça l'année dernière on n'a pas beaucoup avancé bon alors Yvon un merci du fond du cœur on vous applaudit tous on se sent un peu ridicule à applaudir chez soi donc on ne le fait pas finalement mais voilà on vous le montre comme ça c'était merveilleux parce que évidemment vous lisez comme personne mais ce qui était très beau aussi c'est que finalement entre les poèmes on a eu une parole qui était c'était la parole une parole si proche de celle du poème qu'on a bien vu en fait la totalité humaine et la densité du personnage si j'ose dire en parlant de vous comme ça qui est derrière et donc je trouve que cette incarnation de la poésie était un très beau moment que vous avez partagé de manière merveilleuse dans des conditions épouvantables et la poésie a été plus forte en fait que Zoom et que la distance Zoomesque ce qui n'est quand même pas rien donc un nuance finalement on a réussi c'est moi c'est moi et donc on se donne rendez-vous et le rendez-vous vous êtes aussi adressé ils vont comme à tout le monde nous sommes encore presque 40 donc un rendez-vous dans 15 jours avec Stéphane Barzac et ce sera Rimbaud donc et probablement d'ailleurs que Stéphane Barzac lira je lui demanderai quelques extraits de ses textes parce que c'est aussi c'est pas seulement un essayiste et un éditeur puisque c'est un grand éditeur c'est aussi un très grand écrivain très bel écrivain et donc j'espère qu'il nous lira aussi quelques textes de sa propre facture en plus de cet exposé sur Rimbaud de très haut niveau voilà merci à tous donc nous sommes maintenant suspendus à la poésie d'Emmanuel Macron c'est une poésie un peu différente mais après tout qui est probablement de circonstance et merci infiniment donc de nouveau à tous ceux qui nous ont aidés l'UIA de Versailles l'Université Interange évidemment Victor Signamour Émilie qui nous a aussi accompagnés pendant une grande partie de la soirée voilà merci infiniment à tous pour nous avoir facilité la tâche voilà Jean-Marie Guinbert est avec nous mais d'un petit peu loin parce qu'il a eu des impératifs qui l'ont retenu et donc il nous suit sur son téléphone et il ne peut pas intervenir il m'a demandé de vous saluer et de vous transmettre les salutations de tout Versailles de toute la mairie et de tous ceux qui travaillent avec lui et avec nous pour ces rencontres de poésie merci infiniment et bonsoir merci à vous Didier Kahn et merci à Jean-Marie Guinbert et merci bien sûr Yvan Lemaine bonsoir au revoir merci à vous merci à vous